bonjour à tous et à toutes je suis très heureuse de vous retrouver donc pour le tirage du week end alors c'est à partir du 24 jusqu'au 26 janvier 2020 donc ce week-end va comporter effectivement les énergies de la nouvelle lune du 24 pour ceux qui ont regardé le tirage n'hésitez pas à les regarder par rapport à ce 24 janvier 2020 par rapport à votre élément donc si vous êtes un bélier vous regardez les éléments de feu qu'est ce que nous apporte cette nouvelle lune par rapport à votre signe au niveau des éléments ça pourra vous aider déjà parce que donc comme je l'avais dit cette nouvelle lune impacte les personnes trois jours avant et trois jours après il y avait des informations très intéressantes d'ailleurs qui sont sortis sur ces tirages n'hésitez pas à les regarder mais je vais quand même faire ici donc un tirage pour ce week end qui est donc impacté par la nouvelle lune du 24 comme je disais il ya uranus qui est la planète de l'acte de l'éclair des coups de foudre des changements radicaux qui est situé on dit en carré ce qui n'est pas idéal avec le soleil avec la lune et comme la nouvelle lune c'est ce 24 donc un carré avec la lune ça va impacter cette journée de manière assez spéciale alors moi je vais regarder qu'est ce qu'on a comme énergie pour cette journée et pour tout pour ce pour cette journée pour ce week end plutôt pour voir qu'est ce que on a comme énergie donc pour le week end du 24 au 26 donc bien impacté quand même avec cet effet de la de la nouvelle lune non alors j'avais c'est ce qui était là comme ça je vais faire quelques tirages avec différents tarots on va voir ce que ça nous donne donc le week end du 24 au 26 janvier le 24 au 26 janvier je vais faire deux lignes message pour le 24 au 26 janvier quel message qu'elle 24 quel message du 24 au 26 quel message du 24 au 26 24 26 pour le week end message pour le week end du 24 au 26 et message pour le 24 au 26 24 au 26 janvier 24 au 26 janvier 24 au 26 janvier qu'est ce qu'on les prend 24 au 26 janvier encore une 24 au 26 janvier s'il vous plaît 24 au 26 janvier 2020 ok d'accord 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 ok là moi je vois alors je vois je vois je vois je vois par rapport à un travail il y aura quelque chose d'inattendu par rapport à un travail par rapport à une personne qui sera qui est à son compte qui est indépendante une possibilité de faire des économies on nous parle d'argent alors c'est ce que je voulais vous dire si vous n'avez pas regardé votre vidéo du 24 je vous incite à la regarder parce que ce que j'ai vu c'est comme on dit ça change uranus va changer certaines donnes dans tout ce qui est ancien vieux et vieux paterne les vieilles manières de fonctionner généralement uranus les défaits les casse les sépare pour les relations la même chose et puis on voit est ce que j'ai ce qui a sorti ce qui a sorti dans les quatre tirages par rapport aux quatre éléments c'était rentrée d'argent changement rentrée d'argent de manière inattendue de manière spéciale et c'est sorti maintenant pour les quatre signes d'accord j'ai eu d'autres échos par rapport à des amis aussi où il ya eu des améliorations financières et c est donc ce jeu d'envoi on voit qu'il ya de l'argent qui va rentrer pour beaucoup de personnes donc ça m'étonne même pas du tout en fait il ya d'argent qui va rentrer qui vont permettre de faire des économies parce que peut-être vous étiez il y avait peut-être une situation concernant les finances qui étaient gelés qui vous rendait pas bien qui était en attente depuis un petit moment et que là on dit eh bien il ya un déblocage qui va se faire il ya de l'inattendu qui va se faire qui va vous ramener une paix et cet argent peut venir d'un travail indépendant on l'envoi par rapport à une femme brune ça peut concerner une femme brune en particulier vous ou une personne de l'entourage ça peut concerner un travail ici concernant la santé en général le bien-être les thérapies les aides ou ça peut être quelqu'un qui a son compte indépendant donc vraiment on dit après un gel de ce salaire ce gel des finances qui nous rendait pas bien émotionnellement il ya de l'inattendu qui arrive c'est typiquement la carte qui va avec l'uranus pour ramener la paix un renouveau au niveau financier il ya une entrée d'argent qui arrive qui vous permettra de faire des économies donc c'est un super message que je trouve très pertinent en tout cas par rapport au tirage que j'ai eu de les éléments et tous par rapport à la nouvelle lune je vais laisser le tirage je vais couvrir on va voir ici qu'est ce qu'on a comme message donc pour le 24 au 26 janvier quel message du 24 26 janvier 2020 message 24 au 26 janvier 2020 on allonge la force les hostilités ça c'est sorti aussi pas mal défendre son point de vue ne pas laisser et ne pas baisser les bras par rapport à votre dû financier là c'est plutôt je ne sais pas chercher la guerre mais durant cette période du 24 c'est plutôt défendre son point de vue défendre sa position ne pas laisser la situation dégénérer par rapport à des problèmes financiers vous voyez regardez ça l'argent qui revient après des contraintes financières je voulais dit dans tous les tirages c'est sorti grâce à votre force et à votre combat de pas vous laisser faire dans n'importe quelle situation face à un jugement face à l'argent que vous attendez face à une pension face à en tribunal l'argent qui manque va arriver ça va arriver c'est vraiment je les dites du 21 environ au 27 calculer bien du 21 au 27 oui par l'action ici mener les actions vous allez avoir rentré d'argent donc là on à nouveau une confirmation avec cette carte vous verrez peut-être après le 27 et ce serait super si vous pourriez me le marquer en commentaire donc pour ce week-end ou pour les tirages de la nouvelle lune du 24 si effectivement ça a touché une rentrée financière que vous attendiez depuis longtemps là c'est sorti dans les deux tirages je vais pas continuer avec cet oracle je vais regarder avec l'oracle des miroirs voir qu'est ce qu'il nous dit donc par rapport aux finances mais en général pour ce week-end d'accord alors quel message on a ici par rapport au week-end du 24 au 26 janvier 24 au 26 janvier un message le 24 au 26 janvier message du 24 au 26 janvier alors il ya des accusations d'accord c'est possible on vous a accusé de certaines choses on vous a mis une on vous a mis comment dire on vous a rendu coupable de quelque chose on vous a rendu coupable de quelque chose on vous a accusé inutilement d'accord et ça peut être soit justement dans une affaire familiale devant une justice devant une garde d'enfants devant un prud'homme par rapport au travail ça peut être pour un divorce pour une séparation une attente d'argent vous allez garder votre sang froid et vous allez obtenir gain de cause moi je vois des séparations sentimentale sans verre après donc quel miroir magique qui vous protège il ya un compromis qui va être fait par rapport à ses accusations en rapport à l'hérédité j'ai beaucoup de cartes là des réunions d'affaires par rapport peut-être à une tromperie quel message du 24 au 27 oups par rapport à une tromperie donc vous vous protégez de ces accusations on est en rapport avec la loi et vous allez recevoir quelque chose en retour à c'est ça il ya quelque chose qui se passe il ya une injustice que beaucoup de personnes ont vécu par rapport au travail et par rapport à un jugement par rapport à leur vie de famille où vous les a accusé de certaines choses de manière fausse on leur a fait apporter le comment dire une culpabilité qu'ils n'avaient pas vous êtes protégés vous êtes protégés en vous défendant donc justement je vous ai dit avec la loi ou avec une instance etc ça peut concerner effectivement j'avais dit les finances et finances donc ça peut mettre des héritages qui pas qui viennent de l'argent que vous avez reçu que vous devez recevoir que vous devez donner etc les réunions vont se faire vous allez trouver un arrangement et puis vous allez recevoir cet argent c'est quelque chose qui concerne peut-être ici en justice pour certains une tromperie il y aura beaucoup de correspondance de courrier 1 vous avez beaucoup écrit précédemment pour recevoir votre dû et puis vous allez l'avoir on va avoir on va avoir en réponse le du et bien qui vous qui vous attendez j'ai besoin de brasser les cartes et si vous allez recevoir moi ça me parle alors à 100% ces trois tirages le du l'argent face à la loi par rapport à des accusations injustes qu'on vous a fait vous êtes protégés vous avez défendu votre point de vue et vous vous avez beaucoup écrit fait beaucoup de correspondance par rapport à un homme un domaine qui vous concerne ça c'est pas important mais vous aurez gagnent cause cadeau et pour moi c'est au niveau financier qui va que ça va arriver si c'est pas encore arrivé vu qu'on est vendredi moi je vous dis la semaine prochaine vous allez avoir des réponses la décision peut se faire ce week-end autour de la plaine non autour de la nouvelle lune donc elle a peut-être déjà été prise la décision de vous donner cet argent de vous déculpabiliser etc ou d'arranger votre situation elle sera déjà prise mais vous allez ressortir que les informations après le 27 ce serait vraiment bien vous me disiez si ça concerne cette histoire on va regarder au niveau sentimentale ce que ça nous dit ça m'intrigue donc voilà j'essaie de remettre les paquets en place au niveau sentimentale donc on va commencer qu'est ce que quel message pour le sentimentale du 24 26 quel message pour le sentimentale du week-end de 24 26 janvier 2020 24 26 janvier 2020 qu'est ce qu'on a en amour 24 26 janvier qu'est ce qu'on a en amour 24 26 janvier qu'est ce qu'on a en amour on va essayer de faire comme ça quel message du 24 26 janvier du plan 24 26 janvier pour le week-end au niveau sentimentale on parle de réconciliation si vous étiez fâché d'accord réconciliation qui pourra se faire dans les trois mois réconciliation qui peut se faire dans les trois mois si vous êtes séparés avec une personne parce que moi j'ai vu des séparations aussi un une union ça peut blesser votre petit coeur moi je vois une réconciliation une réconciliation m'ont dit dans les trois mois avec votre âme soeur il y aura une belle réconciliation qui va unir votre votre couple donc c'est possible que vous êtes vous êtes en séparation pour qu'il y ait réconciliation il faut que soit en séparation c'est possible qu'à la séparation fin de cycle on est dans des relations de fin de cycle il y en a beaucoup qui vont terminer aussi durant ce week-end des relations terminer des cycles donc d'il peut-être longue période un cycle d'amour qui se termine pour passer à autre chose il y aura des réconciliation et pas tout de suite les réconciliation se feront dans les trois prochains mois donc février mars avril vous allez vous remettre avec cette personne parce qu'il ya aussi un problème qui sort ici peut-être que la nouvelle lune fait ressortir ses problèmes de dépendance et de drogue ou dépendance affective vous allez vous reconcilier peut-être suite à du courrier on nous dit que c'est votre âme soeur comme cette personne donc c'est une relation d'âme soeur qui n'est pas évidente 1 mais c'est une âme soeur dans le sens où elle a dessin des sentiments loyaux fidèles intègre par rapport à vous d'accord que la relation va reprendre et même de manière officielle par la suite pour le moment vous êtes dans une énergie de coeur blessé ça c'est ce que je vois qu'il ya une période froid de séparation mais que on nous annonce quand même un retour parce que les âmes soeurs souvent c'est d'aller-retour c'est des relations règle un problème on se fait effet miroir et après on se sépare et on se remet ensemble on sait pas on se remet ensemble ça peut durer pas mal de temps comme ça là ça pourrait être dû à des problèmes de affectifs d'accord des problèmes affectifs on va voir sur les informations supplémentaires au niveau sentimentale le week-end du 24 au 26 janvier apprenez à connaître la personne les sentiments romantiques oui donc après la connaître la personne là vous allez peut-être découvrir ce que je vous ai dit que la personne à des dépendances est dépendante à quelque chose un produit ou à vous que la relation n'est pas vous n'êtes pas forcément libre dans cette relation parce qu'elle a besoin de vous ça peut être ça ou bien vous découvrez qu'elle a un comment dire indépendance à un produit on nous dit qu'il faut apprendre à se connaître les sentiments sont romantiques sentiments pour certains amour non réciproque quel message pour le week-end du 24 au 26 janvier 2020 on dit de pas vous bloquer pour l'amour mais pour certains un amour qui est non réciproque d'accord donc ça ça concerne autre chose je vais voir qu'est ce qui veut dire cet amour non réciproque qu'est ce que veut dire cet amour non réciproque qu'est ce que veut dire cet amour non réciproque pour le 24 au 26 janvier qu'est ce que veut nous dire cet amour non réciproque c'est grande carte c'est dur à vivre c'est cassé quel message du 24 au 26 week-end du 24 au 26 bon quelque chose assez puéril pour certains les enfants amour non réciproque on peut voir que certains aiment leur plus leur famille leurs enfants que leurs partenaires peut-être mais là on dit apprendre à connaître la personne et découvrir certaines choses je vous ai dit dépendance vous allez vous remettre avec cette personne peut-être pour le moment il ya un problème d'amour non réciproque pour vous remettre et dans les trois mois après reçu du courrier après avoir compris certaines choses on dit que c'est vraiment une relation d'âme sœur mais qui vous aime de manière très fidèle intègre total on dit que oui ça va reprendre et que ça va se terminer par quelque chose d'officiel dans une dans un amour paxe mariage habité ensemble paxé etc etc ok et puis à l'importance de bien vous connaître j'ai beau sentiment romantique aimer sans crainte ouvrir votre coeur là il ya un amour non réciproque qui concerne les enfants peut-être à vous de voir comment l'interpréter pour vous pour votre famille c'est un petit peu ce que je vois pour ce week-end au niveau général et au niveau sentimental s'impacte bien l'énergie duranus d'accord est-ce qu'on a comme conseil je vais voir avec ses cartes ici alors conseil par rapport par rapport aux cartes qui viennent vers moi alors quels conseils quels conseils pour le week-end du 24 26 janvier 2020 quels conseils pour le week-end du 24 26 24 26 janvier 2020 quels conseils pour le week-end du 24 26 on nous dit de nous ont créé c'est super c'est la carte de l'ancrage j'adore bah c'est ça et puis de la réflexion ok ah oui réfléchir alors ça c'est sûr comment vous voulez continuer votre vie comment comment ce qui va changer après ce cette nouvelle lune cette nouvelle lune vous allez continuer professionnellement comment vous allez continuer amoureusement comment vous allez continuer financièrement on nous dit d'être très ancrée parce que ça va secouer ça secoue comme toute lune les lunes noires c'est pire pas c'est plutôt négatif à mon avis c'est plus comment dire refoulé ou interne quoi que les énergies sont quand même assez forte donc on crée vous bien pour pas être déstabilisé je l'avais écrit à une dame qui m'a dit mais ça me perturbe tellement je suis hyper agressif avec cette personne pour le 24 26 moi j'ai dit mais faut justement et c'est vous ont créé pour pas être perturbé par rapport à ces énergies si vous sentez voilà tout à coup une colère qui monte contre une côte contre quelqu'un c'est de garder les pieds sur terre vraiment de plier comme le roseau peut-être j'ai une carte qui était tombée on a là joie et l'abondance à l'eux pour certains aussi qui revient qu'elle pensait du 24 ou 26 janvier 2020 hop là waouh et puis on a à nouveau la réconciliation il y aura des réconciliations faut pas vous faire de soucis par rapport à ça chers amis parce que s'il ya des séparations et ben laisser faire les choses guérissez et puis vous retrouverez dans quelques temps dans trois mois il y aura des retrouvailles pour ceux qui séparent ceux qui sont célibataires ça ça n'a pas trop trop parlé ici on aura beaucoup de réflexions à faire parce que ça va changer certaines choses dans notre vie même si on s'en rend pas compte à se remettre en question voilà comment je continue professionnellement comment je continue amoureusement financièrement etc et on crée vous bien pour pas être perturbé on crée vous bien comme l'arbre pour pas être perturbé ici par rapport au vent contraire aux effets de la lune qui est en plus et surtout uranus qui est le pire un éclair qui casse tout pour reconstruire sur du neuf et puis réconciliation sinon essayer d'avoir cette joie et d'abondance certaines chances qui est avec avec nous pour ce week end du 24 26 merci pour vos commentaires je me réjouis de vous lire mettez un petit mot si vous appréciez cette manière de faire mettez vraiment vos commentaires par rapport à ce que vous vivez on puisse savoir si ça touche si ça parle aussi et je vous retrouve pour un prochain tarot scope je vous embrasse à tout bientôt au revoir